Il y a des éléments à côté desquels nous ne pouvons passer sans les apercevoir, quand ils arborent des formes et des couleurs différentes. Je parle ici des fleurs, qu'elles soient rouges, bleues, oranges, tachetées, unies, de formes simples, de formes plus compliquées, elles nous intriguent, du moins, et nous en trouvons beaucoup de magnifiques. Mais finalement, pourquoi sont-elles si belles ? Théodosius Dobzhansky, célèbre généticien du XXe siècle, disait « Rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. » C'est dans une trame évolutionnaire que nous devons présenter l'apparition et la complexification de cet organe si particulier. Avant les plantes à fleurs, les anges de sperme, les plantes ont d'abord utilisé les spores pour se reproduire. C'est toujours le cas aujourd'hui des mousses et fougères par exemple. Ce mode de reproduction revêt un problème. Il n'est efficace que dans les milieux relativement humides. Ainsi est apparu plus tard, il y a environ 350 millions d'années, les premières plantes à graines, les ancêtres des gymnospermes et angiospermes actuels. Ce fut une véritable révolution, bien plus que l'iPhone à son époque. Parce que la graine protège l'embryon. Plus besoin dès lors de milieux humides pour se reproduire et se disséminer dans l'environnement. Les anges de sperme sont une division dans le groupe des plantes vasculaires, apparues d'après la génétique il y a environ 214 millions d'années. C'est-à-dire grosso modo 1,4 milliard d'années après la première plante et 240 millions d'années après colonisation de la terre ferme par ces dernières. Pourtant, avec ces 369 000 espèces identifiées, les angiospermes représentent aujourd'hui 97% des espèces de plantes vasculaires. De ce fait, les angiospermes constituent une grande réussite évolutive. Cette réussite semble être le fruit d'une plus grande propension des angiospermes à la diversification. Comme le disait si bien Charles Darwin, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter aux changements. Dans une étude de 2009, il est montré que les angiospermes, à travers la polyploïdie, le fait chez les êtres vivants de posséder au moins 3 lots complets de chromosomes, ont été les plus à même de s'adapter à l'extinction du Crétacé tertiaire il y a 65 millions d'années. C'est ce même événement qui a signé la fin des dinosaures, à l'exception faite des oiseaux, et a eu pour conséquence la disparition d'environ 60% des espèces végétales. Et il semblerait que la polyploïdie induise une plus grande capacité d'adaptation aux plantes à des milieux nouveaux ou changeants et extrêmes. Et d'après cette même étude de 2009, les épisodes les plus récents de polyploïdie se sont produits il y a environ 65 millions d'années. Plus récemment, lorsque l'on étudie les fleurs des milieux présentant des modifications rapides, comme les Hôtels-Attitudes et les îles volcaniques, on y observe de forts taux de polyploïdie. Il s'agit d'un facteur important ayant permis cette si forte expansion et diversification des angiospermes, au contraire des gymnospermes. Il est estimé que l'ensemble des angiospermes ont une origine polyploïde, alors que ce caractère restera chez les conifères. La polyploïdie, hormis une plus grande diversité anatomique, morphologique et physiologique, a pour effet une réduction de la taille du génome, ayant pour conséquence la réduction de la taille des cellules. Cette réduction de la taille des cellules a permis aux feuilles des angiospermes d'être constituées d'une plus grande densité de stomates, organes permettant à la plante de respirer et de transpirer, et de nervures. Ceci a pour conséquence de favoriser la transpiration et la photosynthèse, et de fait, la croissance. Ces phénomènes ont donc aussi mené à une grande diversité anatomique, diversité que l'on retrouve au niveau de l'organe de reproduction, la fleur. Chez les angiospermes, les fleurs revêtent une grande diversité de formes, de couleurs ou encore de fragrances. Certaines s'appuient au même titre que les gymnospermes sur le vent pour être pollinisées. D'autres s'appuient sur une coévolution ayant lieu depuis plusieurs millions d'années, celle avec les insectes. En 2019, un coloptère recouvert de pollen de dicotylédone a été retrouvé emprisonné dans de la résine devenue ambre. Il est de l'espèce Angi mordella burmitina et est datée de près de 99 millions d'années. Dans nos prairies, il est facile d'observer ces fleurs adaptées à la pollinisation par des insectes, revêtant des formes parfois étonnamment complexes lorsqu'on y regarde de plus près. C'est l'exemple des phaboïdées, caractérisées par leurs fleurs papillonacées qui ont évolué sous la pression sélective des hyménoptères et des apoïdées plus précisément, c'est-à-dire les abeilles et les bourdons. La fleur est composée d'une pétale de grande taille, ou aussi appelée étendard, qui permet d'attirer les insectes. Des repères visuels emmènent l'hyménoptère à aller chercher le nectar au cœur de la fleur. Le reste de la fleur se présente comme une piste d'atterrissage. L'abeille voit l'étendard, s'en approche, est amenée par les repères visuels vers le cœur de la fleur afin de récupérer du nectar. A cet instant, divers mécanismes se mettent en œuvre et arrivent à coller les grains de pollen sous l'abdomen de l'insecte. Mais nous sommes encore loin des formes les plus complexes. Certains représentants d'une famille sont passés maîtres en termes de complexité. Je veux bien entendu parler des orchidées. Darwin en a fait tout un ouvrage, « Les divers mécanismes par lesquels les orchidées britanniques et étrangères sont fertilisées par des insectes » et traduit, publié en français en 1870, « De la fécondation des orchidées par les insectes » téléchargeable en PDF, lien dans la description. Parce que là où la majorité des plantes à fleurs comptant sur les insectes pour leur pollinisation, ce que l'on appelle l'entomophilie, joue le compromis en offrant du nectar pour fidéliser les pollinisateurs, un tiers des orchidées décrites ne produisent aucun nectar, pas une goutte. Et plus encore en Europe. Cherchant à réduire au maximum leurs dépenses pour la pollinisation, nombreuses sont les orchidées à avoir mis en place des stratégies pour se faire polliniser malgré tout. Parmi les orchidées sauvages de nos contrées, florissant au printemps dans certaines prairies et sous-bois, les Zofris sont la démonstration de cette évolution entre la plante et l'insecte. Ici, la plante est devenue maître dans l'art patient du mime. Patiemment, au fil du temps, les fleurs se sont spécialisées pour que leur label ressemble à des insectes, principalement des hyménoptères, c'est-à-dire les guêpes et les abeilles, jusqu'à mimer leur phéromone. Pour faire court, la fleur imite une femelle d'hyménoptère, autant dans la forme que dans l'odeur. Un mâle, passant ici à la recherche d'une femelle à féconder, est piégé par le mime. Il se pose sur la fleur pour copuler, c'est ce qui est appelé la pseudo-copulation. Pendant ce temps, les poches de pollen appelées polimies s'attachent au dos du visiteur qui, au bout d'un moment, finit par s'en aller. Le malheureux sera de nouveau piégé plus loin par un autre individu et y laissera les grains de pollen. C'est ainsi que se produit la fécondation croisée. Il s'agit de la stratégie de tromperie sexuelle. D'autres orchidées sont telles passées mettre dans le mime d'autres fleurs qui sont nectarifères, au contraire de l'orchidée. C'est la stratégie de tromperie alimentaire. C'est le cas par exemple de l'Orchis pyramidal ou Anacanptis pyramidalis, de son nom latin, mimant la forme, la taille et la couleur de la fleur du Saint-Foin. Le papillon, devant la fleur de l'orchidée, plonge sa trompe dans l'éperon et, par un certain mécanisme, se trouve affublée des sacs à pollen de l'orchidée. Sacs qui serviront à la fécondation d'autres fleurs de la même espèce. Une autre stratégie passe par l'imitation d'un abri. C'est le cas du genre Serapias. Par ses pétales et ses pâles soudées, la fleur des Serapias invite à l'abri les guêpes et abeilles lorsque la pluie tombe. Voilà ainsi, en grande partie, pourquoi les fleurs sont comme elles sont, c'est-à-dire si jolies. C'est d'abord pour flatter l'œil alerte des insectes et autres animaux pollinisateurs, oiseaux et chauves-souris par exemple, qui leur assure la pollinisation croisée. Il est intéressant de remarquer nien en moins qu'elles ont aussi un fort effet sur nous. Nous les trouvons jolies et nous en multiplions certaines que nous plaçons en quantité dans nos jardins. D'autres sont essentiels à notre alimentation. Nombre d'arbres d'arbustes fruitiers, nombre de légumineuses et autres plantes annuelles pourvoient à notre bonne alimentation. Voilà, nous sommes au terme de cette première vidéo. J'espère que cette courte odyssée vous permettra de ne plus voir les fleurs que vous croisez ou que vous cultivez de la même manière. Et pour rappel, c'est à la lumière de l'évolution que la biologie prend tout son sens. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501